Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment référencer des tables dans des formules. Alors, dans les anciennes versions d'Excel, lorsque vous deviez référencer une partie d'une table dans une formule, vous utilisez généralement une référence de cellule ou de plage qui pointait tout simplement vers la zone de la table que vous souhaitiez utiliser dans votre calcul. Donc, cela a fonctionné, mais il a rencontré le même problème lié à l'utilisation de références de cellule et de plage dans les formules de feuilles de calcul habituelles. Donc, c'est-à-dire, les références rendent souvent les formules difficiles à lire et à comprendre. Donc, la solution classique consiste tout simplement à remplacer les références de cellule et de plage par des noms définis. Mais, Excel n'offrait aucun moyen simple d'utiliser les noms définis avec des tableaux. Alors, il est important de noter que depuis Excel 2007, cela a changé car Excel prend désormais en charge les référencements structurés dans des tableaux. Donc, cela signifie qu'Excel propose un ensemble de noms définis ou des spécificateurs que Microsoft les a appelés. Donc, pour divers éléments de la table, donc, tels que les données, les entêtes et les tables entières. Donc, ils fournissent également la création automatique de noms pour des champs de la table. Donc, vous pouvez inclure ces noms dans vos formules de table pour faciliter tout simplement la lecture et la maintenance de vos calculs. Alors, nous allons tout simplement pallier à présent des utilisateurs, des spécificateurs de tableaux. Donc, ce sont les spécificateurs de tableaux prédéfinis par Excel. Donc, cette feuille de calcul nous propose tout simplement tous les spécificateurs de tableaux prédéfinis par Excel. Nous avons comme spécificateur le dièse tout, qui fait tout simplement référence à toute la table entière, y compris les entêtes de colonne et la ligne totale. Ensuite, nous avons les dièses de données, qui fait tout simplement référence aux données de la table, donc, c'est-à-dire la table entière, la colonne en tête et le total de lignes. Ensuite, nous avons les données d'entêtes, qui font tout simplement référence aux entêtes de la colonne du tableau. Ensuite, nous avons les données dièses de totaux, qui font tout simplement référence à la ligne totale de la table. Et, nous avons enfin le spécificateur arrobase, qui quant à lui fait plutôt référence à la ligne du tableau dans lequel la formule doit tout simplement apparaître. Alors, la plupart des références de table commencent par le nom de la table indiquée par la propriété design, le nom de la table. Donc, dans le cas le plus simple, vous pouvez tout simplement utiliser le nom de la table par lui-même. Donc, par exemple, nous allons tout simplement entrer une formule qui compte les valeurs numériques dans cette table nommée, par exemple, inventory. Donc, nous allons tout simplement entrer notre formule avec la formule légale. Ensuite, nous allons tout simplement entrer, comme vous pouvez le constater, inventory qui est le nom de la feuille apparaît tout simplement au niveau des champs semi-automatiques. Donc, je peux tout simplement sélectionner inventory et fermer ma parenthèse. Ensuite, valider mon opération et ça va tout simplement renvoyer. Donc, par exemple, nous allons tout simplement entrer une formule qui compte tout simplement les valeurs numériques pour tout simplement cette table. Donc, nous allons tout simplement entrer une formule qui compte tout simplement les valeurs numériques pour cette table. Donc, là, nous pouvons tout simplement entrer une formule avec la fonction nb qui est tout simplement le nombre. Ensuite, nous allons tout simplement entrer le nom de la table qui est tout simplement Inventory, que j'ai prédéfinie. Donc, lorsque j'entre Inventory, comme vous pouvez le constater, Excel affiche tout simplement la saisie semi-automatique qui affiche Inventory dans mes arguments. Donc, je peux tout simplement cliquer dessus et valider mon opération. Et là, Excel affiche tout simplement le nombre de valeurs numérées qui sont dans cette table, qui sont tout simplement de 180. Alors, si vous souhaitez tout simplement référencer une partie spécifique de la table, vous devez la mettre entre crochets après le nom de la table. Donc, par exemple, nous allons tout simplement entrer une formule qui calcule tout simplement les données maximales dans cette table nommée tout simplement Inventory. Donc, je vais tout simplement entrer ma formule avec la fonction maximale. Donc, puisque je veux avoir la valeur de données maximale dans cette table, je vais tout simplement entrer la fonction maximale. Ensuite, entrer le nom de la table qui est tout simplement Inventory, comme tout à l'heure. Donc, là, Inventory, lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement entrer mon crochet. Comme vous pouvez le constater, lorsque j'ai entré mon crochet, Excel m'affiche tout simplement les différents champs qui existent dans cette table. Donc, ici, vous avez les différents champs qui sont le nom du producteur, les codes de produit, la quantité en attente, les quantités à main, le coût standard, les derniers prix et les valeurs. Et ensuite, vous avez les spécificateurs d'Excel que nous avons vu tout à l'heure, qui est tout simplement tout, Donner en tête totale et tout simplement Arrobas. Donc, là, je vais tout simplement sélectionner pour Donner parce que ma formule a tout simplement calculé la valeur de données maximale. Donc, ici, je vais tout simplement sélectionner Donner. Et là, je peux tout simplement fermer mes crochets et fermer mes parenthèses. Alors, lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement valider mon opération en appuyant sur Entrée. Et Excel affiche tout simplement la valeur maximale des données qui est tout simplement de 325. Pour cette étape, donc, comme vous avez vu tout à l'heure, vous avez ici les différents champs qui ont les valeurs, les derniers prix, les coûts standards, les quantités en main, les quantités en attente, ensuite, les codes de produits et les noms du producteur, comme nous avons vu tout à l'heure, en entrant la formule pour calculer tout simplement la valeur maximale des données. Alors, il est important de noter que vous pouvez également référencir des tables dans d'autres classeurs en utilisant tout simplement la formule. Donc, ici, vous pouvez, par exemple, entrer une formule qui envoie dans un autre classeur. Donc, pour cela, nous n'allons tout simplement pas faire d'exemple parce que cela n'est pas une priorité pour nous. Mais, bon, pourquoi pas ne pas faire un exemple ? Nous allons tout simplement faire un exemple pour cela. Alors, après avoir entré votre formule, vous pouvez tout simplement entrer, aller dans d'autres classeurs. Donc, ici, j'ai un autre classeur et sélectionner là. Et, lorsque je reviens, vous pouvez le constater, Excel affiche le nom du classeur et le nom de la feuille. Donc, ici, le classeur, c'est des tables.xlsx dans des crochets. Ensuite, nous avons le nom de la table qui est simplement DVD Inventory. Donc, voici tout simplement la syntaxe qui vous permettra tout simplement de référencer des tables dans d'autres classeurs. Alors, il est important de noter que dans cette formule, si vous utilisez tout simplement le nom de la table, Alors, cela revient à utiliser le spécificateur dièse data. Alors, il est important de noter que si vous utilisez uniquement le nom de la table, cela revient tout simplement à utiliser le spécificateur dièse données. Donc, par exemple, nous avons entre tout simplement la formule maximale des feuilles Inventory, ensuite le spécificateur données. En supprimant tout simplement ce spécificateur, vous avez tout simplement le maximum que vous recherchez, tout simplement parce que, en utilisant le nom de la table, cela revient tout simplement à utiliser le spécificateur dièse données. Donc, là, lorsque je valide mon opération, Excel affiche le même résultat qui est tout simplement de 325. Alors, Excel génère également des spécificateurs de colonne, comme nous avons vu tout à l'heure, basé sur le test des entêtes de la colonne. Alors, chaque spécificateur de colonne référence les données de cette colonne. Il n'inclure donc ni l'entête, ni le total de la colonne. Donc, par exemple, nous avons tout simplement cette feuille ou encore cette table qui est tout simplement nommée Inventory. Et nous souhaitons tout simplement calculer la somme des valeurs du champ nommé, pour exemple, quantité en main. Donc, nous allons tout simplement entrer une formule qui calcule tout simplement cette somme. Donc, là, nous allons tout simplement entrer notre formule avec la fonction somme. Lorsque nous avons terminé d'entrer notre fonction somme, nous pouvons tout simplement entrer le nom, comme tout à l'heure, le nom de notre table, qui est tout simplement Inventory. Alors, après avoir entré le nom, je peux tout simplement entrer mes crochets. Lorsque j'entre mes crochets, Excel me donne tout simplement la possibilité de choisir les différents champs. Donc, là, je vais tout simplement calculer la somme du champ nommé quantité en main. Donc, lorsque j'ai sélection sur quantité en main, je peux tout simplement fermer mes crochets et ensuite fermer ma parenthèse et valider mon opération. Et Excel calcule tout simplement la somme du champ quantité en main, qui est tout simplement 2118. Alors, si vous souhaitez faire référence à une valeur unique dans un champ de table, vous devez tout simplement spécifier la ligne avec laquelle vous souhaitez travailler. Donc, alors, la syntaxe pour générer cela est tout simplement égale. Vous devez d'abord entrer le tableau. Après avoir entré le tableau, vous entrez vos crochets. Ensuite, vous entrez la ligne que vous souhaitez spécifier. Lorsque vous avez entré la ligne que vous devez spécifier, vous fermez vos crochets. Vous entrez le point virgule. Ensuite, vous entrez tout simplement le champ. Donc, je vais vous expliquer tous ces arguments. Donc, alors, dans cette syntaxe ici, vous pouvez tout simplement remplacer le tableau par le nom de la table et les lignes tout simplement par un spécificateur de lignes et le champ qui est tout simplement un spécificateur de champ. Donc, pour le spécificateur de lignes, vous n'avez que deux choix. Donc, soit la ligne actuelle et la ligne de total. Donc, la ligne en cours est la ligne dans laquelle réside la formule. Donc, ici, par exemple, là, la ligne est tout simplement la ligne 14. C'est la ligne dans laquelle réside tout simplement la formule. Donc, dans Excel 2010, vous utilisez tout simplement le nouveau spécificateur qui est arrobas pour désigner la ligne en cours. Alors, c'est par exemple, quand nous allons tout simplement utiliser arrobas suivi du nom du champ entrecocher. Donc, ici, nous voulons tout simplement calculer au niveau de la ligne. Nous allons entrer notre arrobas là. Donc, puisque nous voulons spécifier une ligne, nous allons entrer notre arrobas. Puisque nous voulons spécifier la ligne. Là, nous sommes à la ligne 14. Donc, et ensuite, pour le champ, nous allons tout simplement entrer le cours. Bon, là, à la fin, nous allons tout simplement entrer une formule. Alors, nous allons tout simplement écrire un exemple avec la synthèse que j'ai donnée tout à l'heure. Qui sera tout simplement une formule qui va tout simplement multiplier la valeur du cours standard de la ligne actuelle qui était tout simplement la ligne 14 par 2. Donc, là, nous avons 6,90 que nous voulons tout simplement multiplier par 2. Donc, pour cela, nous allons tout simplement entrer notre formule. Ensuite, entrer le nom du tableau comme tout à l'heure. Ici, c'est inventory. Lorsque nous avons terminé d'entrer le nom du tableau, nous entrons nos crochets. Ensuite, arrobas pour cette ligne, vous pouvez aussi l'écrire. Cela est tout simplement au choix. Lorsque j'ai terminé d'écrire arrobas, je peux entrer donc au crochet pour entrer tout simplement la seconde de syntaxe. Qui est tout simplement le cours standard. Donc, c'est donc ce cours standard que je souhaite tout simplement multiplier par 2. Donc, lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement valider mon opération. Et là, Excel renvoie tout simplement le résultat qui est tout simplement de 13,8. Donc, Excel a tout simplement multiplié le cours standard de la ligne 14 par 2 qui est tout simplement de 13,8. Alors, il est important de noter que si votre formule doit référencer une cellule dans une ligne autre que les lignes actuelles ou la ligne des totaux, vous devez tout simplement utiliser les références de cellules régulières telles que les A2, A3, A6, etc. Donc, pour une cellule de ligne des totaux, vous utilisez tout simplement les spécificateurs dièses de totaux. Nous allons tout simplement voir un exemple. Là, nous allons tout simplement montrer une formule pour soustrait deux totaux. Donc là, je vais d'abord vous montrer. Il y en a les totaux qui sont tout simplement à la fin de notre tableau. Donc, comme je vous l'ai montré dans les précédentes vidéos, vous pouvez tout simplement les désactiver là et les réactiver. Donc, c'est à votre choix. Nous avons tout simplement les différents totaux qui sont tout simplement affichés au bas de notre tableau. Donc là, nous allons tout simplement entrer une formule après les spécificateurs dièses de totaux. Donc là, nous allons tout simplement entrer notre formule avec le nom de notre table qui est tout simplement Inventory. Donc, lorsque j'ai entré le nom de ma table, j'ai entré les crochets. Là, je vais tout simplement calculer les totaux. Donc, je vais entrer les totaux. Lorsque j'ai entré les spécificateurs dièses de totaux, j'ai entré le point-vigule. Pour entrer, lorsque j'ai entré le nom de ma table, j'ai entré mon premier crochet, ensuite mon second crochet. Parce que je vais tout simplement comparer les totaux. Je vais soustrait les totaux des quantités en main et le totaux des quantités en attente. Donc là, j'ai entré d'abord le spécificateur totaux. Lorsque j'ai terminé, je peux faire ma parenthèse, entrer mon point-vigule et ensuite ouvrir ma parenthèse. Et là, je choisis tout simplement la quantité en main. Donc, c'est cette quantité en main, je vais faire mes deux parenthèses parce que j'ai d'abord ouvert deux. Donc, cette quantité en main, je vais tout simplement la soustraire à la table de données avec les totaux, tout simplement, du champ quantité en attente. Alors là, je peux tout simplement fermer mes deux parenthèses. Comme vous pouvez le constater, mon spécificateur totaux et mon champ quantité en main sont tout simplement séparés pour des points-vigule. Et là, puisque nous sommes dans la même table, comme vous pouvez constater la syntaxe, nous avons d'abord le nom de la table, suivi du spécificateur et ensuite du nom du champ. Alors, lorsque j'ai terminé d'entrer ma formule, je peux tout simplement valider mon opération. Et là, Excel renvoie tout simplement la différence entre le totaux des deux champs, donc qui est tout simplement de 540. Alors, enfin, vous pouvez également créer des plages à l'aide d'un référencement de table structurée. Donc, comme pour les références des cellules classiques, vous créez la table en insérant tout simplement un signe de deux points entre les deux spécificateurs. Donc, par exemple, nous allons tout simplement entrer une référence qui inclut toutes les cellules des données des champs quantité en attente et quantité en main. Donc, là, je peux entrer ma formule, comme dans les classiques, entrer le nom de ma table. Lorsque j'ai terminé d'entrer le nom de ma table, comme pour les données classiques, j'ai encore tout simplement mon spécificateur quantité en attente. Alors, là, ensuite, je vais entrer tout simplement mon deux points et entrer le spécificateur quantité en main. Donc, lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement faire mes deux opérations et comme vous pouvez le constater, Excel sélectionne tout simplement ces deux plages, quantité en attente et quantité en main. Donc, cela se fait effectivement comme dans des formules classiques. Vous entrer tout simplement vos deux points entre les deux champs pour que Excel sélectionne tout simplement la plage de ces deux champs. Alors, dans cette formule, je peux tout simplement insérer une fonction. Bon, comme exemple, je peux par exemple insérer la fonction somme qui va tout simplement calculer la somme de ces deux plages. Donc, lorsque j'ai terminé, je vais tout simplement fermer ma parenthèse. Ah, là, elle est déjà fermée. Donc, lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement valider mon opération. Et là, Excel renvoie tout simplement la somme de ces deux plages qui est de 1682 C. Alors, maintenant, nous allons tout simplement voir comment saisir les formules dans les tables. Alors, lorsque vous créez tout simplement une formule à l'aide des références structurées, Excel propose plusieurs outils qui les rendent simples et précises. Donc, tout d'abord, notez que les noms de table font partie de la fonctionnalité de saisie semi-automatique de formule. Cela signifie qu'après avoir tapé les premières lettres du nom de la table, le nom de la formule s'affiche dans la liste de saisie semi-automatique. Donc, vous pouvez sélectionner le nom en appuyant tout simplement sur la touche de tabulation pour l'ajouter dans la formule. Donc, ce que j'ai fait avec presque toutes ces formules que j'ai utilisées. Donc, lorsque vous tapez ensuite les crochets d'ouverture, comme dans toutes les formules que j'ai utilisées d'ailleurs, Excel affiche tout simplement une liste des spécificateurs disponibles dans le tableau. Donc, ici, par exemple, lorsque j'implique ma formule avec la fonction, je vais tout simplement calculer les valeurs Inventory. Lorsque j'appuie mes crochets, comme vous pouvez le constater, Excel affiche tout simplement tous les spécificateurs qui sont disponibles dans ce tableau. Alors, les premiers éléments sont tout simplement les noms des champs. Alors, tandis que les cinq derniers éléments sont les spécificateurs intégrés, comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, qui sont tout simplement les dièses tous, les dièses données, les dièses en tête, les dièses totaux et les spécificateurs à base. Donc, vous devez tout simplement sélectionner le spécificateur appuyé sur la touche de tabulation pour l'ajouter à votre formule. Donc, comme je l'ai fait, lorsque je sélectionne, là, vous voyez, le spécificateur valeur apparaît tout simplement dans ma formule. Alors, pour ce champ valeur, nous voulons tout simplement calculer les quantités à main multipliées par les coûts standards pour avoir tout simplement les valeurs. Donc, ici, pour les inventories, après avoir entré le nom de la table, je vais tout simplement entrer le spécificateur à base parce qu'elle va tout simplement sélectionner chaque ligne du champ de quantité à main avec chaque ligne du champ coût standard. Donc, ici, je vais tout simplement entrer le spécificateur à base. Alors, je vais entrer mon accolade. Alors, comme vous pouvez le constater, chaque fois que je tape un crochet d'ouverture, Excel affiche tout simplement la liste des spécificateurs. Donc, ici, comme liste des spécificateurs, je vais tout simplement entrer quantité à main. Parce que c'est elle que je vais tout simplement multiplier au coût standard pour avoir tout simplement la valeur de chaque ligne. Donc, là, je vais faire mes crochets. Je vais ensuite les multiplier avec le champ coût standard. Donc, puisqu'elle se trouve dans ce même tableau, je vais entrer le nom du tableau. Alors, après avoir entré le nom du tableau, je vais tout simplement entrer le spécificateur à base pour montrer à Excel qu'il s'agit effectivement de multiplier la ligne où la cellule comprenant la formule est entrée. Donc, ici, nous sommes à la ligne 5. Donc, ici, Excel va tout simplement multiplier la quantité à main pour la ligne D5 au coût standard pour la ligne E5. Donc, après avoir entré le spécificateur, je peux tout simplement entrer le second spécificateur qui est tout simplement le coût standard. Donc, lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement fermer mes crochets. Et là, comme vous pouvez le constater, Excel a tout simplement sélectionné ces deux cellules pour montrer en fait que Excel va multiplier tout simplement ces deux cellules. Alors, il est important de noter qu'une fonctionnalité utile incluse dans Excel 2007 et Excel 2010 est la prise en charge des colonnes calculaires automatiquement. Alors, pour voir cela, nous allons tout simplement entrer une formule comme cette formule que nous venons d'entrer dans la cellule G5. Alors, lorsque nous avons terminé notre formule, nous pouvons tout simplement valider notre opération parce que dans notre formule, nous voyons bien que Excel a sélectionné ces deux cellules pour montrer en fait que nous voulons tout simplement multiplier cette cellule par celle-ci. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement valider notre opération en appuyant sur entrée. Alors, lorsque nous avons appuyé sur entrée, comme vous pouvez le constater, Excel insère automatiquement la même formule dans les autres lignes du tableau. Donc, comme vous pouvez le constater, Excel a tout simplement inséré la même formule et a calculé tout ce champ pour nous. Alors, comme vous pouvez le constater, Excel affiche également la balise active. Donc, la balise active d'options de correction automatique qui permet d'insérer la colonne de calcul. Donc, qui permet d'abord d'annuler la colonne calculée. Ensuite, qui permet d'arrêter la création automatique des colonnes calculées. Et qui permet aussi de contrôler les options de correction automatique si vous le souhaitez tout simplement. Donc, cela n'est tout simplement pas utile pour nous. Je vais tout simplement le laisser tel qu'il est. Comme vous pouvez le constater, Excel a tout simplement simplifié la formule du tableau en suppliant tout simplement les noms du tableau qui étaient devant, qui étaient tout simplement d'inventory. Donc, Excel considère tout simplement ses noms comme redondants puisque nous nous trouvons dans le même tableau. Donc, comme vous pouvez le constater, Excel a tout simplement affiché les valeurs pour toute cette colonne et en insérant la même formule. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo. Entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partage. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans ce nouvelle vidéo.